Bonjour, là je vais vous expliquer quelque chose qui est assez peu connu en France, pourtant un peu connu quand même en Allemagne et en Suisse et dans le monde anglophone. C'est le livre Our Zeit Code, qui n'existe pas encore en français, et c'est un livre sur le code primitif des plantes. C'est que dans des recherches dans les années 80-90, ils ont remarqué que quand ils mettaient des graines dans un champ électrique, par exemple là il y a un champ électrique entre deux plaques d'environ 1500 volts par centimètre. Et là j'ai mis des graines de maïs, des graines de tournesol que je viens de mettre pour faire une expérience. Et donc quand on met des graines ou des organismes vivants dans un champ électrique, par exemple ça c'est un appareil qui est fabriqué en Suisse, qui nous provient de Suisse pour ces expériences. Et c'était des expériences qui ont été faites dans les années 80-90, où ils ont remarqué que quand ils laissent les graines séjourner plusieurs jours humides, pendant la germination, dans ce champ électrique très intense, que ça réveille des caractéristiques anciennes de la graine. Et par exemple un maïs, au lieu qu'il soit tout droit, que ça ne fasse qu'une tige, comme un maïs c'est un graminé, il a commencé à faire plusieurs tiges et à avoir plusieurs épis par plan. J'ai aussi remarqué ça avec l'électroculture tout simple dans mon jardin. L'année passée j'avais un maïs avec plus de huit tiges et plusieurs épis par plan. J'ai même fait des vidéos là-dessus que je vous ai déjà partagé. Mais là, c'est une façon de faire avec de l'électricité artificielle, donc avec un champ électrique. Et par exemple, ce qu'ils ont remarqué, c'est quand ils mettent par exemple des oeufs de poisson, de truite dedans, après, quand il faut grandir les oeufs, il faut éclore les oeufs, après il y a des truites saumonées, qu'ils en sortent des truites qui ont un bec, un peu comme les saumons, beaucoup plus sauvage. C'est comme si ça réveille des anciennes caractéristiques. Aussi, pareil sur le maïs, sur les fougères aussi. Quand ils ont poussé cette expérience à bout, ils ont même ressuscité une fougère qui a déjà disparu sur Terre depuis des milliers à des millions d'années, qu'on retrouve carrément dans les fossiles. Donc ça, c'est quand on pousse vraiment cette expérience à bout, quand on va traiter vraiment de façon intensément plusieurs jours. Mais quand on traite juste quelques heures ou moins, alors ça va stimuler la plante. Elle va être beaucoup plus résistante aux maladies. Et souvent, elle va être beaucoup plus grande aussi. Elle va être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus riche en nutriments aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les OGM, tout ça, tous ces problèmes de génie génétique, de dégénérescence, de modification, ce n'est pas une fatalité. On voit qu'avec ce genre de système et avec l'électroculture en général, c'est comme si on va réveiller les forces intrinsèques de la plante, la mémoire intrinsèque qui va revenir et qui va se débarrasser de tout ce qui n'est pas harmonieux et pas adapté. Donc c'est comme si on va stimuler la plante à s'adapter encore beaucoup plus vite à son environnement. C'est aussi, ces expériences montrent comme si la plante a emmagasiné toute la mémoire de tous ses ancêtres sur des millions d'années et que quand elle en a besoin, elle peut réveiller cette mémoire par rapport au stress climatique, au temps, à la sécheresse, à des ravageurs. C'est un peu comme si la plante a toutes les solutions en elle qu'elle peut réveiller. Il faut savoir qu'une plante, et ça les chercheurs étaient étonnés au début de la recherche en génie génétique, c'est qu'une plante, on pensait qu'elle était moins évoluée qu'un humain, mais finalement, au niveau génétique, elle a beaucoup plus de gènes qu'un animal. Ça c'est très étrange. C'est comme si l'animal, lui, peut bouger pour s'adapter au climat, aux problèmes environnementaux. Mais la plante, elle reste sur place, c'est comme si elle a un bagage d'adaptation plus grand codé dans ses gènes. Et encore, maintenant, je dirais même que les gènes ou le code génétique, ce n'est même pas là qu'il y ait l'information. C'est comme une clé, mais ça agit comme une antenne. Et l'énergie, l'information vient encore d'ailleurs. Donc, c'est comme si c'est champ électrique, mais aussi, on retrouve ça aussi avec la pyramide. C'est comme si ça va réveiller, ça va réveiller la capacité à l'organisme vivant à s'adapter et aussi avoir plus d'énergie, à surmonter le stress. Donc voilà, je vous invite vraiment à chercher un peu là-dessus. C'est pour les chercheurs. Mais par exemple, là, on voit un maïs avec plusieurs épis. On voit des expériences qui ont été faites sur des fougères. Vraiment, c'est très intéressant. Et c'est des recherches qui ont été faites dans l'industrie agrochimique où ils voulaient augmenter la germination et la croissance de leurs plantes pour avoir un avantage concurrentiel par rapport aux semences qu'ils vendaient. Mais après, ils ont vite arrêté ces recherches. Pourquoi? Parce qu'ils remarquaient que leurs semences, après traitement, ils n'avaient plus besoin d'engrais, plus besoin de pesticides. Et leur chiffre d'affaires vient quand même aussi de la vente d'engrais et de pesticides. Et donc, du coup, ça dérangeait. Et donc, du coup, ils ont arrêté ces recherches. Mais c'est toujours très intéressant, ces recherches. Et je vous invite à expérimenter aussi. Donc, c'est le livre Urzaïdko de Luc Burguin. Très, très, vraiment très étrange et très mystérieux aussi, ce qu'on découvre dans ces recherches. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Abonnez-vous à la chaîne et partagez et le pouce en haut. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.